Je vous retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. Nous sommes toujours dans le manoir de chez Jean et je suis toujours avec Jérôme dans ce numéro. Vous allez voir, on y a fait de très très jolies découvertes. Ça va être le dernier volet justement dans ce manoir. Ensuite, nous allons partir avec une personne que j'ai rencontrée justement dans cette ville où je me trouve, qui m'a reconnu pendant que je prenais mon café dans un petit café justement dans cette ville. Et il m'a dit, mais je vous ai déjà vu quelque part, il me semble que c'est sur Internet. On a eu une grande discussion et on aura un numéro assez surprenant à vous partager dans le prochain numéro justement. Il y aura une pêche à l'aimant également qu'on pourra faire. Je retrouverai Jérôme que vous avez pu voir dans le numéro précédent. On se retrouvera ensemble. Après ce numéro de pêche à l'aimant, on se retrouvera de nouveau avec Jean. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous parce que nous allons retourner dans un autre manoir. qui se trouve à Rochefort-en-Terre. Et ce manoir fait le double de celui qu'on a fait, où on y a fait de jolies découvertes. Comme cette chevalière, cette croix, beaucoup de choses qu'on a pu y voir. Comme vous avez pu le constater, ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, dépêchez-vous de le faire. Je pense que ça vaudra le coup dans les numéros qui vont arriver. De ne rien manquer justement de toutes ces découvertes qu'on pourra y faire. Voilà, je vous laisse visionner cette vidéo, comme je vous dis, où on y a fait de très très jolies trouvailles. Et je vous dis à bientôt. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Allez, de nouveau un son. Ici. Un son qui était très très moyen. Et justement, Jérôme me dit qu'il ne l'aurait pas pris lui. Parce que c'était vraiment un très mauvais son. Même moi, j'ai hésité à le faire. J'étais sur un indice à 56. Et vous voyez, c'est une monnaie. Donc, j'ai bien fait de le creuser. Je pense que ça doit être la matière. On va déjà la libérer un petit peu de toute la terre qui l'entoure. Oh, c'était une lindower. Ah, il a un petit trou. Ah, là, c'est ça. C'est une lindower incroyable. C'est la première qu'on fait ici. Ah oui, c'est les monnaies trouvées, c'est ça ? Oui, c'est ça. Des monnaies qu'on appelait de type sapec. J'en avais déjà parlé, souvenez-vous, dans des vidéos. C'est une 5 centimes. Je pense qu'elle est quand même... Allez, je vais vous la montrer. Elle est dans un état incroyable. Vous avez vu ça, comme elle est jolie. Je vous la montre. Voilà. Un beau nettoyage sur cette monnaie. Ce ne sera pas difficile. Mais je ne vais pas frotter trop dur non plus. Parce que ce sont des motifs qui se détachent vite aussi. Quand elles sont restées longtemps sous terre. Une jolie 5 centimes lindower. Extra. J'en avais déjà parlé, souvenez-vous. Ces monnaies, comme j'ai dit, qu'on appelait de type sapec. Je mettrai un lien sur cette vidéo, justement, pour ceux qui voudront en savoir un peu plus. Allez, on continue. Dans le numéro précédent, on y avait fait une plaque de vélo. Souvenez-vous. Je vous mets une petite photo pour vous vous souvenez bien. Et là, je suis avec Jean, qui est derrière la caméra. Je pense qu'on refait à nouveau une plaque de vélo. On va la redresser. Regardez ça. Je n'avais pas un super indice sur le détecteur. Mais comme j'ai fait cette petite lindower tout à l'heure, avec à peu près le même indice, je me suis dit, on va la sortir. Je vous embête un peu ce que je lis avant vous, ce qu'il y a dessus. Alors, bon, je ne vois pas trop. Je vais frotter un petit peu. Ça m'a l'air bien sympa, ça. Je vais vous faire un gros plan tout de suite. Je suis en train de frotter et de regarder en même temps ce qu'il y a d'inscrit. 19 1925. Waouh ! Alors là, si c'est une plaque de vélo, regardez-moi l'état, comme elle est superbe. On la frottera un peu mieux. On la nettoiera un peu mieux également. Je vous ferai une belle photo. Extraordinaire. Ça, ce sont vraiment de jolies découvertes quand on fait de la détection, évidemment. Voilà. Deuxième plaque, si c'en est une, en tout cas, de vélo qu'on aura fait ici. Rappelez-vous, avec cette plaque, les cycles durants. Voilà. Allez, on continue, c'est reparti. On arrive à l'endroit où on était pas très loin où on avait fait cette chevalière, souvenez-vous, avec cette croix potencée, justement. voilà, même chose. Une autre 10 francs-coques que je fais tout près de cet arbre avec un son qui était réellement pas très très bon. Mais il l'a quand même attrapé. Allez, on va dire une vingtaine de centimètres, pas plus. Une jolie 10 francs-coques à nouveau, rebelote. On en trouve des francs-coques sur ce terrain. C'est super. J'adore ces pièces. Superbe monnaie. Voilà. On avait fait cette chevalière un peu plus loin là-bas, dans les numéros précédents. Ceux qui ne l'ont pas vue foncer, ça vaut le détour. Cette superbe croix aussi, toutes ces jolies découvertes. Juste en dessous, ce gros sapin qui est ici. Voilà. Et donc forcément, on va continuer puisque l'ORX continue de me prendre des cibles ici. Avec Jérôme aussi, pareil, qui a trouvé des jolies choses aussi durant cette session de détection. on fonce. Allez, un son ! Ici et là, vous pouvez constater, moi, j'ai le sourire. C'est une 10 francs-mathieu, je pense. Regardez comme elle est belle cette monnaie. J'avais un son à 86, bien fixe, bien aigu et bien stable surtout. Et là, il n'y a pas de souci. C'est une monnaie crale et superbe. Vous voyez ça ? Ces jolies monnaies que moi, j'ai bien connues. Que Jérôme a bien connues ? Tout à fait. Eh bien, certainement. On a acheté des carambars avec ça. Ah oui, beaucoup de carambars à l'époque. Voilà, regardez-moi cette belle 10 francs-mathieu. extra. Ça, c'est une jolie découverte. C'est une zone où on n'était pas trop trop passé avec le détecteur ici parce que s'il y a eu beaucoup de branches coupées, des branches qui ont été retirées. Donc, maintenant qu'elles ont été retirées, on trouve ça. Donc, on va continuer de fouiner là-dedans. c'est reparti. Allez, on va aller voir Jérôme qui a un son juste ici et il l'a sorti. Regardez ce qu'il va mettre dans ses mains là. on dirait un hublot de sous-marin. Alors, on ne sait pas du tout ce que c'est. Il y a un motif dedans. Il y a un motif dedans ? On dirait dans le verre. Pardon, excusez-moi. Avec des attaches. Il y a deux attaches. Ah, c'est peut-être un pendentif ça. Je vais vous faire un gros plan. Regardez comme c'est beau ça. Il y a un petit verre à l'intérieur, enfin à l'extérieur. Peut-être un pendentif. Ça a le mérite d'être nettoyé. Je vais te passer ma brosse. On va la... Comment... Jérôme. Hop. Allez. On va frotter ça et on va regarder ça. On va le découvrir ensemble. Ça m'a l'air bien sympathique en tout cas. Oh, c'est beau. C'est beau ? Il y a des vestries de... Allez, on va essayer de nous faire un gros plan là-dessus. Ça devait être des perles qu'il y avait là. Oh, super. Ça, c'est magnifique. On dirait... C'est peut-être pas... C'est pas religieux s'il y a l'intérieur là. On ne va pas trop. On va la frotter. Ça a l'air d'être... On ne va pas frotter derrière. Il y a des petites pierres qui sont parties. Il en reste deux, trois là. Ah, exact. Tu as raison. Regardez-moi cette belle... C'est une broche. Un genre de broche. C'est ça. Super. On va montrer ça à Jean quand il va revenir nous voir. C'est une broche. On ne va plus quitter ce manoir. Vous vous rendez compte un peu. On ne sait pas comment la regarder. Je pense que c'est un motif religieux. Allez, on essaiera d'en savoir un peu plus sur cette jolie broche que vient de nous faire Jérôme Extra. Voilà. Que du bonheur ici. Forcément. Superbe. On va la regarder à nouveau. Voilà. Ça, c'est des jolies découvertes. Ce sont des jolies découvertes. Voilà. On va continuer. Forcément, quand on trouve ça, on y retourne. C'est là que ça se passe. comme dit Jérôme, un son juste ici avec son garette. Et regardez. Regardez. Une magnifique bague. C'est une petite bague. Voilà. Moyen-âgeuse. Vous l'aurez bien compris. Évidemment. Elle a voyagé, cette-ci. Elle a bien voyagé. Mais en tout cas, elle est très jolie. Regardez ça. Elle est superbe. Elle n'est pas profond à 10 centimètres. Voilà. Il n'y a pas un gros trou. Elle nous attendait. Enfin, elle attendait Jean. Euh, Jérôme, pardon. Enfin, elle va attendre Jean après, évidemment. Voilà. Extra, passe à ton petit doigt, Jérôme. Et voilà. Et voici, voilà. Voici marié. Deux fois. Extra. Bon, nickel. En tout cas, c'est une belle découverte, ça. Ça fait plaisir. Ah bah, super. Allez, on continue. On a encore plein de choses à découvrir dans ce merveilleux décor. C'est reparti. Popo Punchy, là, c'est repopo Punchy. On va aller la voir un petit peu, là. Ma Fifi, un petit dodo. Tu fais un dodo, là ? Oh là là, ma Fifi. Ouais, ouais, oui, t'es belle. On va aller au camion, après. Ouais, t'es le bien, les camions, après. Allez, on y retourne. Allez, pendant que Jérôme était reparti dans le ruisseau, on a un son ici, avec une petite plaque encore, on aime bien les plaques ici, vous voyez ça. Et on va venir, je vais venir vous la montrer, on va la brosser, il y a des inscriptions là-dessus. On va voir ce qui se trame, encore, sur cette petite plaque. Beaucoup de petites plaques, incroyables. Je ne sais pas ce que c'est, à la frotter. Il y a bien des inscriptions. Allez, on va aller assez vite. Jérôme est venu me rejoindre, et Jean aussi. Je ne vois pas ce que c'est. Bon, je la nettoierai, tranquillement. Je vais vous faire un gros plan, regardez. Je ne vois pas du tout ce que c'est. Je la tiens même à l'envers, je pense. Allez, un gros plan, sur cette plaque. Carré. Un joli de Nantes en bas. Peut-être un D et un C ici. Bon, allez, on y verra plus clair, quand elle sera bien propre. Voilà, on va continuer. On ne va pas traîner, arrêter, je pense, on est un petit peu fatigué. Voilà, allez, c'est reparti. Allez, on va descendre vers Jérôme. Il nous fait une monnaie juste dans le ruisseau. quand je vous disais qu'il était retourné dans le ruisseau tout à l'heure. Allez, tu vas nous montrer ça. Elle est là. Oh, superbe. Alors, elle est fatiguée là. C'est peut-être bien de Napoléon. C'est une Napoléon. Extra. On va faire un gros plan. Même Punchy, elle vient la renifler. Alors, attends, on va l'approcher. Bouge pas. Attends, je vais la prendre dans la main. On va faire un gros plan dessus. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Bon, on fera un nettoyage. Bon, c'est bien une Napoléonienne. Ouais, ouais, ouais. On voit bien. Extra, dans ce cours d'eau. Ce n'est pas fou, ça ? Le Garrett dans l'eau, il marche bien. La guerre du Garrett contre l'XP, c'est parti. Bravo, Jérôme. Allez, on vous la remontre. c'est bien une Napoléon. Moi, il y aurait une pièce dans le ruisseau, moi. Ouais, exactement. Jean nous dit ça. C'est la première monnaie qu'on fait. Je crois que Punchy est en train d'en déterrer une, là. Allez, on va continuer. Il y a un autre son, là ? Ah, peut-être. Allez, on va le faire en direct. Je reste là, il me reste une barre sur le caméscope. Dépêche-toi, Jérôme. Il y a peut-être une deuxième. Je pense qu'elle est plus profonde parce que ton son, il n'est pas régulier. Il ne va pas dans l'eau, il tient pour un instant. Ah si, le mien, il va dans l'eau. Je l'ai coupé. Je peux le rallumer. Je vais tester avec le mien. Il va mieux qu'à... Allez, on a un son. Une boursée dans le brisseau, ce ne serait pas cool ça. Merci Jean. Allez. On va allumer celui-ci. Hop. Il n'y a rien là. Ah si. On indice combien ? C'est faible. C'est faible, parce que c'est long. 95. Ah peut-être. On devrait le faire, je pense. Oui, il est là. Voilà. Ça reste. C'est juste là. Et l'autre, il était là aussi. La monnaie était là aussi. Oui, c'est là. C'est pour un caillou, c'est de bloquer. Alors, je n'ai pas mis la protection, donc je ne vais pas le mettre près de l'eau. On va regarder ça. Je pense qu'il faut creuser beaucoup plus profond. Voilà. C'est bon, là. allez c'est sorti le son est pas extraordinaire là c'est pas ce qui est noir là ça sent même le c'est ça voilà un joli son enfin joli son attend c'est pour un joli son on est à 79 stop on est à 25 et c'est pas ça c'est de l'alu bon c'est la couleur jaune couleur or non il ya plus rien voilà terminé cet appel je pense que ces morceaux d'alu qui continue là c'était ça si si c'est du ferreux mais clos ses conducteurs alors ça donne un son plus ou moins mais le son était pas terrible tu vois non je pense pas mathias c'est ça c'est un ferreux mais moi je l'ai mis là pour voir c'est ça bon on va rester sur la Napoléon c'est parti je pense que c'est parti Sous-titrage ST' 501